Dix jours, dix jours et dix nuits glaciales. En cette Saint-Sylvestre, Vincent Don et Henri ne sont toujours pas sauvés. L'angoisse régnait à Chamonix, où les familles de Vincent Don et d'Henri s'efforçaient de garder une espérance. Dans la nuit, Lionel Theret, parti avec quatre compagnons par le chemin des Grands Mulets, était revenu sans avoir atteint son but, arrêté par une nouvelle tempête. On aurait pu, assurait-il, les atteindre deux jours plus tôt par l'aiguille du goûter. Et il ajoutait, le sauvetage a trop tardé. L'abandon de la cordée terrée du four Montel, parti quelques jours plus tôt, attise encore la polémique. Lionel Theret, vedette de l'alpinisme, accuse ses collègues guides. Sur le petit aérodrome du Fayet, à quelques kilomètres de Chamonix, les pilotes d'hélicoptère prennent alors une décision radicale. Eux aussi sont pointés du doigt, comme toute l'armée. Même si la fenêtre météo est étroite, ils vont donc décoller. Sans savoir que le mauvais sort n'en a pas terminé, avec Vincent Don et Henri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada